On retrouve autour de la table pour parler du label CFA numérique. Si j'ai bien compris, son nom lui-même est en train d'évoluer. Donc, Annabelle Bans va nous parler de ça. Donc, avec nous, Annabelle Bans, qui est la direction de l'apprentissage et de l'alternance à la région Normandie, que la plupart, j'imagine, d'entre vous connaissent. Régis Provo, que nous avons déjà vu tout à l'heure, film CCI Formation. Guillaume Bruneau, qui était avec nous également sur une table ronde précédente, donc du lycée de Saint-Laurentère. Et puis, donc, Yohann Lechevalier, de l'informe Coutance, qui remplace donc Madame Telvaste, qui malheureusement est souffrante toujours d'huitième. Merci à vous de votre présence. Et puis, on va démarrer tout de suite en passant la parole effectivement à Annabelle Bans, qui va nous donner un certain nombre d'informations, déjà nous remettre dans le contexte de ce label CFA numérique. Je lui laisse la parole tout de suite. Merci Jean-Luc. Donc oui, le label CFA numérique, après tout ce qu'on vient de dire, qui était extrêmement intéressant, il utilise des badges, mais les badges sont bien un outil au service d'un projet, un projet collectif. C'était une vraie volonté politique dès 2016, des élus régionaux pour les CFA de favoriser leur transformation numérique et de les encourager. Et donc, on cherchait comment animer ça, sachant qu'on avait une adhésion très forte des CFA via l'association des directeurs des CFA, une adhésion très forte aussi des partenaires, je pense à la DRAF, qui voulaient aussi impulser cette transformation. Et donc, on voulait le faire de manière collective, en encourageant cette transformation, mais aussi en reconnaissant tout ce qui se faisait déjà, parce qu'il y avait un foisonnement, j'utilise souvent ce mot-là, mais sur le numérique, c'est vrai qu'il existe tellement de possibilités sans cesse à réinventer, recréer. Donc, les CFA avaient beaucoup de bonnes pratiques et on trouvait que souvent, elles n'étaient pas assez mises en valeur et transférées entre eux, finalement, mutualisées. Donc, on voulait encourager, on voulait reconnaître, vous me voyez arriver avec les mots-clés, et on voulait rassembler les CFA, les relier entre eux pour qu'ils partagent ces bonnes pratiques et se facilitent la vie, gagnent du temps et économisent un peu d'argent, en passage, éventuellement, dans leur démarche numérique. Donc, en fait, grâce à la DRAF, on a pris conscience que les badges numériques, on était en 2016, donc c'était le début, en tous les cas, en France, que les badges numériques permettaient tout ça. Donc, c'est vraiment, j'insiste, c'est vraiment un outil qui a été mis au service d'une politique, d'un projet qui emportait l'adhésion de partenaires. Et surtout, dans la méthode des badges, ça permet la co-construction avec les pairs. Ce sont bien les usagers, les utilisateurs qui définissent, qui conçoivent la méthode et qui le font collectivement. En tous les cas, dans le label CFA numérique, c'est vraiment cette communauté dont vous parliez tout à l'heure, qui a été mise en place, mais dès l'origine, dès les premières étapes, on a tout inventé ensemble, et encore aujourd'hui. Donc, voilà pour une présentation globale du contexte. Merci, Annabelle. Quelques chiffres, peut-être, pour, voilà, qu'on, par rapport, déjà, nous rappeler, pour qu'on voit les proportions, c'est comme pour le Covid, c'est combien de malades par rapport à combien tester ? Donc là, c'est combien ont le label ou combien ont un badge, à minima, parce qu'on peut avoir, on peut démarrer par un seul badge, parmi le nombre de CFA qu'il y a en région Normandie. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a 10 CFA, enfin, il y a 10 labels qui ont été délivrés ou renouvelés. Donc, il y a eu 3 millésimes, mais au total, il y a 200 badges qui ont été distribués. Donc, on voit bien que chacun peut y trouver, chaque CFA dans sa diversité, sa taille et son secteur d'activité aussi, peut trouver quand même quelques badges qui l'intéressent et qui mettent en valeur ses actions ou qui le motivent à mettre en valeur ses actions. Donc, 200 badges délivrés en 3 ans, un bel engouement. Nous, on estime qu'on peut encore amener d'autres CFA à s'intéresser à cette démarche parce qu'elle est structurante pour eux. Donc, ça, c'est l'un des effets induits auxquels on ne s'attendait pas, mais qui a été tout de suite très net. Et je pense que les témoignages des collègues CFA vont permettre de mettre ça en lumière. C'est vraiment un outil au bénéfice des CFA. Enfin, je pense, je ne vais pas anticiper ce qu'ils vont dire, mais en général, on partage bien. Et donc, on aimerait bien attirer d'autres CFA pour les aider finalement dans leur pilotage et leur stratégie. Et d'ailleurs, c'est pour ça, tu l'as un peu évoqué, Jean-Luc, qu'on prépare et on le lancera le 1er février sous forme d'un webinaire à 13h30. Donc, prenez la date et l'heure, webinaire 1er février, 13h30. On lancera une évolution du label CFA qui grandit davantage vers des démarches d'innovation, donc dans une logique d'amélioration permanente de la qualité. Je n'en dis pas plus ça puisqu'on le présentera en webinaire. Voilà, un peu de teasing. Régis, justement, ce label, est-ce qu'il est important ? Est-ce qu'il a été jugé à un moment donné effectivement important, notamment au regard des autres organismes de formation, des autres CFA ? Alors, peut-être particulièrement en plus, si on parle de l'apprentissage dans un contexte d'ouverture à la concurrence et tout du moins de concurrence plus marquée qu'on l'a vécu bien sûr précédemment ? Ah, ton micro ! Voilà, c'est bon ? C'est bon. Je vais m'excuser. Oui, bien évidemment, ce label a été pour nous très important au regard du environnement des CFA et notamment du nouveau contexte concurrenciel introduit par la réforme du 5 septembre 2018. dire le contraire, ça serait mentir. Alors, pour plusieurs raisons, tout d'abord, comme le précisait Annabelle, déjà nous, ça nous a permis bien sûr de nous engager dans une démarche structurante, de reconnaître l'initiative des équipes, de mettre une reconnaissance officielle sur ce qui se pratiquait à tous les étages du FIM, au niveau pédagogique, au niveau petit, au niveau aussi organisation. Donc ça, c'était pour nous déjà un premier élément, une démarche très structurante. Ensuite, c'était une démarche qui nous a bien sûr permis d'interroger les pratiques puisque le label met en lumière un certain nombre d'axes d'amélioration et nous invite à mettre en œuvre des actions correctives, des actions progrès. Donc ça, c'était aussi un point important. Alors un point important aussi parce qu'il nous a permis de nous challenger avec le CFA puisqu'on pouvait comparer bien sûr nos pratiques, nos outils, nos organisations. Donc bien sûr, c'est un outil de benchmark tout simplement. Enfin, tel qu'il a été structuré, bien sûr, c'est aujourd'hui un outil qui est co-construit et un aval d'avion, il a bien rappelé. qui est co-construit par les pairs, les CFA, les utilisateurs. Ça, c'est un autre point. Ce qu'on peut aussi préciser et ça, c'est un point essentiel et je ne peux t'inviter les CFA qui ne se sont pas encore engagés dans cette démarche, c'est que ça crée du lien entre nous. Ça crée du lien, ça, encore une fois, j'insiste sur le terme mais ça permet de changer. et puis autrefois, c'est que ce... J'ai noté quelques idées comme ça tout de suite quand on parle de label CFA numérique, même si le nom va changer prochainement, c'est que ce label a boosté notre stratégie numérique et nous a permis d'aborder plus sereinement la première phase de confinement de mars à avril 2020. En effet, donc après les quelques ajustements nécessaires pour proposer une bonne qualité de connexion à nos apprenants mais aussi à nos formateurs, le fait d'avoir été labellisé, ça a été déterminant pour, je dirais, assurer cette continuité pédagogique au mois de mars et on a pu très très rapidement parce que nous étions au client et que le label nous a permis de nous interroger sur nos outils, sur notre organisation, c'est qu'on a abordé beaucoup plus sereinement ce premier confinement qu'on appelle le grand confinement de mars et au bout de, je dirais, on va dire le 22 mars, c'est-à-dire à peine une semaine après l'entrée dans le confinement, tous nos apprenants, les 1700 apprenants, dont 1300 apprentis et 400 stagiaires étaient déjà en situation de continuité pédagogique et les formateurs, alors avec un grand merci à Fanny qui est derrière l'écran, les formateurs étaient formés pour la prise en main de nos outils, alors il y a déjà un bon nombre de formateurs qui étaient déjà formés, mais nous avons accéléré, nous avons mis un programme de formation intensif pour permettre à toutes nos équipes de prendre nos outils, alors nous étions sur BigBlueButton, c'est la plateforme WebConfirm, on a redimensionné tout ça pendant le confinement et puis nous avons aussi une plateforme, nous avions changé de plateforme LMS, nous étions passés en 2019 de Moodle Ice Learning, donc il a fallu vraiment soutenir les formateurs, vacataires et permanents dans la formation et donc tout ça initie au départ par le fait d'être rentré dans cette dynamique du label CFA Numérique, ce que je note au passage qui peut presque sembler paradoxal dans les propos que tu viens de tenir, c'est à la fois ça nous a permis tu dis de nous démarquer aussi, c'est un côté benchmark mais aussi ça nous a permis de collaborer et d'échanger beaucoup plus avec nos confrères donc on voit que c'est pas parce que effectivement le label il cherche pas à montrer qu'on est plus fort, enfin il peut montrer qu'on est meilleur que l'autre mais ça veut pas dire qu'on collabore pas aussi dans une autre forme de dynamique. J'ai envie de poser un peu la même question à Johan Lechevalier et donc pour l'e-forme quelle est l'importance que ça représente ce label là on va dire on va raisonner actuellement en 2021 pour un établissement tel que le vôtre. Merci Jean-Luc, bonjour à toutes et à tous donc moi je suis Johan Lechevalier donc responsable de projets numériques et digitaux donc à la Chambre de métier de l'artisanat donc nous avons nous allons parler moi je vais vraiment recentrer mes propos par rapport à la vision au centre de formation et j'en profite pour endosser les propos de Régis pour rester en mathématiques parce que effectivement il a bien décrit la situation vue à l'intérieur du centre de formation donc nous l'e-forme c'est un CFA donc je représente Isabelle Talva qui est souffrante comme vous l'avez précisé et c'est un un centre de formation de 1400 jeunes environ 1400 apprenants et depuis plusieurs années nous devons vraiment nous adapter à ces nouvelles attentes à ces nouvelles contraintes qui sont vraiment liées à la formation côté apprenants que recruteurs d'entreprise mais à côté de ça nous avons toutes les nouvelles pratiques pédagogiques d'aujourd'hui et de demain sur lesquelles on doit travailler toujours en amont et répondre et répondre à cela et les mettre en application donc le CFA lui le label CFA dès son origine en fait s'est inscrit en quelque sorte il a été un peu précurseur dans la partie des marges qualité sur les processus de formation il a été moteur aussi sur les orientations technologiques qui sont liées vraiment au fonctionnement global du CFA mais il a été aussi quelque peu visionnaire sur les besoins des recruteurs et moi je définirais trois axes spécifiques par rapport au label donc le label vraiment est un réel boost de développement je reprends le terme le terme de Régis c'est vraiment un challenge sur l'évolution des équipements et de l'organisation globale qui était très souvent initiée déjà dans les CFA c'est aussi un encouragement un accompagnement une modernisation sur la digitalisation de la pédagogie et des pratiques et aussi le processus de labellisation renforce vraiment la cohésion j'insiste sur les propos de Régis tout à l'heure c'est que ça renforce vraiment la cohésion entre les établissements malgré tous ces contextes de concurrence ou autre ou d'ouverture peut-on dire mais ça renforce vraiment cette cohésion ça renforce les liens entre les bâtiments donc pourquoi important pour moi le labell implicitement il nous fait tendre vers des nouvelles vers les nouvelles réglementations vers il nous facilite on va dire il facilite les processus de formation c'est c'est très contraignant au vu des périodes d'isolement telles qu'on a pu les avoir aujourd'hui et il nous accompagne vraiment dans ces parties là il nous fait aussi améliorer notre prestation il apporte vraiment une qualité supplémentaire à l'offre de service telle que nos CFA peuvent l'avoir à leur carte et permet vraiment d'homogénéiser nos pratiques voilà ça a été rappelé répété mais j'insiste bien on homogénéise vraiment nos pratiques et Guillaume nous en a parlé tout à l'heure d'ailleurs et c'est un point vraiment important aujourd'hui pour développer l'apprentissage en Normandie ok merci merci de ce retour Johan ce que j'entends dans les propos de Johan Lechevalier je ne sais pas si du côté de Régis aussi on trouve la même chose c'est que est-ce que ça a permis de structurer des choses qui vont vous faciliter l'obtention de Calliope enfin pour ceux qui ne l'ont pas encore Guillaume Mathias je sais que l'enseignement agricole a son propre je ne sais plus comment il s'appelle ils ont inventé un don dans l'enseignement agricole Califorme Agris Califorme Agris voilà mais bon on est dans la même veine c'est ça est-ce que ce label ça est fanumérique je vous pose la question à vous du coup et en même temps je vous passe la parole comme ça ça a été quelque chose qui est allé dans le bon sens bien sûr à l'époque en 2016 on ne parlait pas encore de certification qualité des CFA mais ça va dans le sens de la qualité ou ça vient percuter ce qu'on peut mettre en place non non pas du tout ça va dans le même sens en fait donc c'est ça qui était bien dans ce dispositif là c'est que ça j'aurais reprend ce qu'on dit mes petits camarades on a vraiment un effet structurant au niveau des CFA donc ça c'est vraiment super et du coup on tend vers la qualité par exemple donc ce sont les mêmes types d'outils et on va vers ça donc ça facilite aussi l'obtention enfin le travail de la démarche qualité des CFA donc il faut vraiment encourager les CFA qui ne sont pas dans ce type de dispositif à aller vers le label CFA numérique pour l'instant donc ça va aussi les aider dans l'obtention de leur label qualité c'est vraiment un dispositif très structurant et donc pour vous pour vous donc dans votre établissement puisque comme vous le disiez lors de votre première intervention c'est à la fois il y a un côté CFA mais il y a aussi les autres bon est-ce que c'est du coup quelque chose que vous avez ce qui s'est appliqué pour obtenir le label CFA quelque chose que vous avez restreint à l'activité apprentissage ou finalement ça irrigue tous les secteurs de l'enseignement chez vous alors pour l'instant c'est restreint au niveau du CFA mais l'idée c'est bien de l'appliquer à tous les centres en fait parce qu'on trouve que c'est vraiment intéressant pour tout le monde alors pour l'instant par exemple sur la partie lycée il n'y a pas de référentiel qualité à très court terme en tout cas qui arrive peut-être sur du moyen terme mais le fait de s'imprégner de ces pratiques là pourrait le permettre aussi par exemple sur la partie lycée d'améliorer la qualité des usages numériques entre autres à la destination des apprenants par exemple donc ça aujourd'hui le transfert est en train de se faire mais c'est un petit peu précoce ils n'ont pas la finalité voilà ils ne voient pas en fait un objectif par exemple comme un référentiel qualité arrivé donc pour l'instant ils sont un petit peu frileux mais on va essayer de les persuader que c'est un super outil d'accord Régis du côté répercussion du côté des apprenants du coup puisque le label au départ ne visait pas par exemple une certification des compétences numériques des apprentis mais est-ce que c'est une on va dire une démarche en cascade et quelque chose qui va irriguer justement tous les acteurs du CFA Inévitablement oui Inévitablement le label a impulsé un changement de pratique un changement culturel une acculturation quelque part des équipes et ça se fait progressivement il faut laisser bien évidemment le temps faire son oeuvre tout le monde ne s'approprie pas ce concept et ses outils mais inévitablement si on se revoit dans ne serait-ce que dans 2-3 ans le label sera clairement installé dans le paysage régional il l'est déjà mais il faut davantage ne s'essayez pas à s'engager dans la démarche ça nous fait une dynamique positive de concertation d'échange de bonnes pratiques tout le monde y gagnera et au final bien sûr les jeunes c'est pourquoi nous sommes tous mobilisés et donc par exemple nous les quelques bases qu'on a développées les bases numériques bien sûr sont une conséquence directe de ce label qui a créé la dynamique et une des conséquences aussi je le disais tout à l'heure mais ce n'est pas anodin quand on est arrivé le soir c'est une date qui nous a tous marqués l'organisation de formation le 12 mars dernier lorsque notre président nous a annoncé le grand confinement il a fallu en une journée organiser le télétravail de nos collaborateurs et surtout mettre tous nos jeunes dehors et faire en sorte d'assurer ses compétences très clairement si le label n'avait pas interrogé nos outils nos pratiques notre organisation on n'aurait pas été aussi rapidement opérationnel pour assurer on l'aurait fait mais avec du retard à l'allumage là le label a structuré notre démarche très clairement et a fait que une semaine plus tard nous étions en mode de combat voilà très clairement pour reprendre les termes de notre président les termes guerriers du président alors ce que je retiens c'est que pour avancer dans le numérique il faut un avoir on va dire un peu des injonctions ou du moins des incitations régionales et puis derrière un bon confinement et là on est tous passé au numérique juste pour compléter si je peux me permettre si je prends l'exemple du CFA de Saint-Lô quand on est rentré dans la démarche du label donc au départ on n'a pas été labellisé tout de suite contrairement par exemple au groupe FIM ou à l'e-form ils étaient prêts bien avant nous par exemple mais ce qui a été bien justement dans la démarche c'est qu'on s'est aperçu très vite que par rapport aux attentes par exemple du label au tout débarrage en tout cas on n'était pas prêt et ça nous a permis au fur et à mesure des années de nous structurer donc il ne faut pas se dire ce n'est pas parce qu'on est par exemple un petit CFA parce que moi par exemple je suis un petit CFA j'ai 200 apprenants 200 apprentis ce n'est pas parce qu'on a une toute petite structure que forcément on n'a pas déjà ce qu'il faut ou on ne peut pas prétendre avoir ce qu'il faut pour avoir ce type de label voilà c'est tout Est-ce que je peux me permettre Jean-Luc de préciser aussi effectivement on a voulu monter dans le train très rapidement dès le premier train qui est parti c'est une volonté de la part de nos élus et puis de la direction d'engager le film sur alors attention on partait quand même c'est une page blanche à écrire ce label mais c'était l'occasion d'interroger nos pratiques et puis finalement on a découvert aussi qu'on faisait déjà beaucoup de choses ça c'est une ça permet aussi de découvrir les initiatives faire de l'auto-diagnostic en même temps quelque sorte oui et le film a souhaité aussi partager son expérience a proposé à la région dans le cadre du fonds de soutien à l'apprentissage de se mettre à la disposition des CFA qui souhaitaient monter dans le train sur les prochains mois et les années à venir pour éventuellement les conseillers dans leur démarche sur un premier niveau de conseil et donc là voilà c'est ravi d'avoir à vous annoncer que la région nous a validé ce projet de mettre à disposition des CFA et qui souhaitent s'engager dans la démarche et on structurera les choses on est en train de mettre en place un certain nombre de choses pour pouvoir accompagner les CFA qui souhaitent s'engager dans ce beau projet de labellisation qui va accueillir de nouveaux bâches mais là je n'en dirai pas plus parce que c'est la communauté des pères qui travaille sur les nouveaux bâches on ne va pas tout dévoiler on ne va pas tout dévoiler mais ce qu'on peut dire c'est qu'il y a un alignement des planètes avec tu as parlé de Caliopi Jean-Luc bien sûr on ne va pas inventer des choses qui existent déjà mais il va y avoir inévitablement un changement d'attitulé et un alignement avec des exigences réglementaires Une question à tous les trois parce que vous êtes les uns comme les autres on va dire bien sûr des établissements autonomes mais dans des grands réseaux chambres de métier chambres de commerce et enseignements agricoles est-ce que c'est quelque chose qui a été de par vos confrères ou de par le niveau national pour ceux qui effectivement vous avez tous les trois un niveau national même si ce n'est pas un niveau hiérarchique on le sait pour les consulaires mais est-ce que c'est quelque chose qui a été regardé ou à l'inverse est-ce que c'est quelque chose qui a été problématique c'est-à-dire est-ce que c'est venu percuter peut-être une logique ou des démarches qui étaient menées à l'échelle soit de l'APCM soit de CCI France ou du réseau ou de l'enseignement agricole en général est-ce que qui commence vas-y Régis alors moi je vais m'exprimer non pas en tant que directeur apprentissage d'un CFA consulaire la chambre de commerce et industrie je participe bien sûr au groupe de travail technique nationaux selon les thématiques des différentes chambres de commerce et industrie mais plutôt en tant que vice-président de l'ARDIR et qui aussi au conseil d'administration de la FADIR de la Fédération Nationale des ARDIR alors je l'avais évoqué effectivement c'était l'initiative de la région Normandie à l'occasion d'un de nos conseils d'administration et proposé de faire un retour d'expérience sur ce tabel CFA numérique et puis entre temps il y a eu cette réforme il y a eu d'autres urgences sur lesquelles on a mobilisé notre énergie de notre temps ce qui fait que je n'ai pas encore fait ce retour d'expérience l'invitation de sa prise d'ouvre mais en tout cas ça avait été accueilli très favorablement par les conflères administrateurs de la Fédération et directeurs de CFA sur tout le territoire national là aujourd'hui la Fédération travaille sur d'autres chantiers d'autres priorités en phase avec la réforme du 5 septembre 2018 mais je ne désespère pas de le faire très rapidement ce retour d'expérience et pourquoi pas faire intervenir et solliciter l'intervention d'Annabelle pour présenter un petit peu plus en détail au nom de la région Normandie ce tabel je ne l'ai pas encore fait au niveau CCI France Johan côté APCMA il y a des je sais qui a eu un groupe de travail sur le numérique également au niveau national oui effectivement il faut savoir qu'aujourd'hui tout le monde est conscient que les besoins changent on doit s'adapter à tous nos besoins évoluants ces nouvelles générations d'apprenants générations Z et autres et les nouveaux besoins mais ceci étant il faut savoir qu'au début tout le monde se regarde un peu en disant on va voir où ils vont on adhère sans s'impliquer forcément et puis au final on voit que le nombre de labels ont été au nombre de trois je crois sur la première session et donc explose je vais dire sur l'année suivante et continue d'évoluer donc ça c'est très important parce que dans notre réseau on voit que l'attrait naît en fait cette dynamique cette courbe de progression attire la curiosité vraiment ça attire ça attire vers la croissance vers l'accompagnement dans le label et donc faire rentrer aussi nos CFA nos confrères vers ces nouvelles pratiques et donc dans le groupe d'accord merci Guillaume je sais que à l'échelle régionale de l'enseignement agricole public il y a des personnes très motrices il y a peut-être moins de dynamique sur le plan national on a l'impression que ça se cherche un petit peu plus pour connaître un peu vos collègues dans votre région alors en fait au niveau de l'utilisation des badges en tout cas c'est vraiment oui l'utilisation locale et régionale des badges si je prends l'exemple du projet Badgeon la Normandie c'est grâce à toutes ces expérimentations à l'échelle locale et régionale que le national est en train de se rendre compte que ça peut être une opportunité d'aller vers ces badges je vais vous donner deux exemples de remonter du terrain c'est la DGER la Direction Générale de l'Enseignement de la Recherche à l'échelle nationale qui s'est emparée du problème suite à ce qu'on a pu lui faire remonter et maintenant intègre par exemple l'utilisation des open badges dans deux grands dossiers on a un premier grand dossier qui s'appelle enseigner à produire autrement donc là c'est un volet très agroécologie au sens large du terme et un des axes structurants de ce projet est justement l'utilisation des badges numériques pour reconnaître des usages des rôles des savoir-être des savoir-faire dans le cadre de cet enseigner à produire autrement et puis un deuxième grand usage qui est plutôt fait à destination des formateurs et des enseignants c'est le dispositif Acoustis donc c'est une plateforme numérique de l'enseignement agricole sur laquelle on peut s'auto-former etc et donc nos déartiques Philippe Petiqueux par exemple à l'échelle normande ont développé tout un réseau toute une série de badges numériques qui vont permettre de reconnaître d'identifier les compétences numériques de nos enseignants de nos formateurs et de créer ensuite une dynamique de réseau donc c'est en train de descendre en fait finalement d'accord parfait je me tourne vers Annabelle et on va avec elle conclure cette table ronde la région Normandie on l'a bien compris depuis le début et on le savait déjà est très en pointe sur les badges il y a une commission formation à Région de France est-ce que ce sont des choses dont on parle aussi dans les régions alors on sait on sait aussi que et notamment Philippe Petiqueux a participé il y a un petit peu plus d'un an à cette promotion qui fait qu'aujourd'hui le ministère de l'Emploi Elisabeth Borne a reçu une note d'intention pour autour de ces badges qu'est-ce qu'on va en faire et comment mais déjà entre les régions elles-mêmes ce sont des choses dont on parle et dont on s'inspire de l'exemple Normand oui on va peut-être en parler après dans le projet Prick mais oui en effet c'est un outil les badges on l'a dit de politique de stratégie là on voit que c'est un outil aussi de pilotage pour les structures quand elles sont bénéficiaires elles-mêmes de badges ça leur sert à structurer mais aussi à montrer et à attirer donc l'attractivité du numérique en formation c'est un axe fort pour les régions et donc dans les régions ce qu'il se produit c'est qu'elles se saisissent de cet outil pour accélérer leur politique et l'impact de leur politique donc je pense principalement forcément au programme d'investissement dans les compétences donc Audrey et Vincent vont après présenter le projet mais c'est pas le seul et d'autres régions ont utilisé les badges dans des projets de cette nature-là et sinon je pense également au-delà des régions à la VAE l'un des grands axes de travail aujourd'hui au niveau national et de prise en compte des badges au niveau national c'est la valorisation des acquis de l'expérience et son comment dire son toilettage sa dynamisation qui paraît essentielle en période de crise et de difficulté de l'emploi donc Région de France n'a pas constitué un groupe de travail spécifique sur les badges puisque je pense vraiment que c'est considéré comme un outil mais il y a cette volonté de digitaliser et de favoriser la digitalisation de la formation et les badges en font partie de l'outillage comme un outilage